bonjour donc nouvelle vidéo d'accord cette fois on va traiter l'installation de best moment alors l'installation de best moment c'est l'installation d'un paquet c'est à dire un paquet on va dire php qui permet de travailler l'authentication simple alors c'est vrai que c'est dans la vidéo authentication simple qui existe évidemment mon compte donc il se trouve par ici ça veut dire que vous vous arrivez ici vous mettez la clac boom regardez un petit peu vous dites on va sur l'authentication dans les playlists parce que je mets tout par playlists profitez-en d'accord on reçoit pas un petit peu le le box on compte à dire le bordel d'accord et donc je vais donc à priori là j'explique comment c'est arrivé à ce moment alors ce qui est important de comprendre donc je vous renvoie vers les vidéos c'est quoi ces 52 fait voir l'authentication bon on va regarder ça deux vidéos s'il vous plaît 52 et 53 cette partie l'authentication simple avec le login logout et le register c'est la base et ensuite ça allait un petit peu sur les e-mails configuration d'e-mail pour pouvoir envoyer un email correctement configurer son compte gêné etc alors faut savoir que dans la version 5 de la ravel il y avait on dit au niveau de l'authentication on avait tout ce qu'il fallait c'est à dire on avait finalement les contrôleurs on avait des migrations et on avait vu mais dans la version 51 ils ont voulu enlever les vues ce qui fait que moi il m'est arrivé de voir des vidéos je disais mais elles sont où ces vues j'étais à moitié dingue je ne comprenais pas vraiment voilà donc c'est pas quand même très explicite ces gens là sont de sans doute de grands informaticiens mais de petits communicateurs je suis désolé mais c'est comme ça pour dire que les choses et faut être clair pas tant que les gens viennent faut aller un petit peu enfin du push donc ça c'est simplement on va dire ma manière de penser donc ça veut dire quoi ça veut dire que si vous voulez faire de l'authentication simple il faut installer tout simplement best moment alors moi je vais vous montrer comment on installe ça tout simplement donc on se met ici vous avez sur packagiste en fait c'est pas dur à faire ce qu'il faut savoir c'est que ça s'appelle best momo et vous voulez ce moment je mets sur best momo at californ tout l'arrivée de toi donc ça veut dire ajouter un des chiffres d'âge à la ravelle cinq points d'accord donc là on se met dessus ok et puis là on va tout simplement suivre ce qui nous dit voilà donc il ya tout simplement quelque chose à faire dans le composé en disant voilà tout simplement ensuite on fait un composé en date ensuite faut rajouter ça dans le app.php c'est un service provider parfois il peut arriver on installe des façades donc c'est une manière plus facile d'y arriver on connaît les routes db etc etc et ensuite on fait un php artisan vendeur publish dans ce cas là ça se met en vendeur mais ensuite ça passe de vendeur a directement pour le contenu c'est à dire que finalement ça va être mis là dedans d'accord et de là dedans tout simplement ça va être dispatcher là où il faut on va dire la structure de la rave donc vendeur c'est un petit peu pour moi l'entrepôt de stockage dans lequel via le vendeur publish tout simplement on va mettre ça là où il faut donc on va regarder ça voilà donc on va vers composer json qui se trouve sur la racine ça se trouve ici ok et là ils nous disent faut mettre ça tout simplement ce qu'ils vont faire c'est copier d'activer automatiser ce processus de séjour mais c'est pas encore fait d'accord donc après on fait ça on enregistre problème et on fait un composé en bas donc là forcément on va sur la console on va sur la racine on va sur genre on va sur acheter d'ex pour évidemment si vous êtes en en bois on savait qu'un roi bleu est ok et là on va directement sur la ruelle et on fait ce qui demande c'est-à-dire un composéur d'aïs qui permet bien évidemment d'actualiser c'est ce qu'on a dans la rave avant déjà un petit peu ce qu'on va faire ça va mettre ça dans le mappin php donc on va en profiter tout de suite on va même pas attendre on se met là le apporté à je faisais souvent config on se fait ici et service providers sont ici d'accord donc on va mettre ça ici ok ouais c'est en rouge mais c'est pas grave et ensuite on fera un php artisan public pour l'instant un temps qu'ils finissent php artisan vende la pêche ça prend son temps ça prend son temps d'accord vous voyez qu'il vient d'enlever le php spec de 2 1 il est le php spec 2 3 0 d'accord donc en fait il enlève les versions et il met une version pareil pour le livre d'un système je ne crois absolument pas c'est totalement transparent pour moi c'est totalement transparent pour vous ça aura pris un tout petit peu plus de temps justement parce qu'il a fallu d'actualiser des versions et l'actualisation ne se fait pas par l'actualisation mais par élimination et par ajout parce qu'il ya en mobilité quelque chose c'est la même chose que d'éliminer et de remettre quelque chose de totalement neuf je trouve ça bien un de ces jours je crois que je vais m'acheter un mac je vais passer de l'autre côté donc c'est parti là on est là regardez bien ce qui se passe ici on va se mettre sur vendeur pour voir ce que je dirai et la regarder effectivement le premier vous avez pas ce moment qui vous avez tout ce qu'il faut dans les css des fonds des sources d'accord avec des contrôleurs et c'est vrai c'est là oui mais le contrôleur et c'est là et là enfin on a hôte avec le guide parce qu'on plaît mais pour l'instant si on va sur les sources vieux ça n'existe pas forcément comprendre ce qu'il ya ici et dispatcher de manière automatique et programmée donc ce qu'on va faire c'est fermé ça et maintenant à faire le php artisan vendeur de chicanes php artisan vendeur de bêche voilà on peut dire c'est évident mais on se met là et comme par hasard tout apparaît ici c'est vraiment une pure copie d'un répertoire déterminé de la ravel on va appeler ça entrepôt de stockage à un autre répertoire et avec ça bien évidemment donc si vous voulez travailler l'authentication puisque c'est quand même fait pour ça à ce moment là il faut que vous allez voir mes vidéos 52 et 53 qui situe dans le playlist d'authentication simple voilà donc tout simplement fin de la vidéo dans cette playlist on va dire de packages c'est là où je vais mettre un petit peu les coups de packages c'est à dire les petits packages qui sont sympas à installer soit parce qu'on n'a pas la même chose en 5 ans parce qu'ils vont éliminer soit parce que tout simplement bas c'est bien et puis ça nous permet quand même d'éviter du travail puisque c'est quand même on vient l'objectif qu'on poursuit quand on utilise la ravel et c'est vrai que la gestion des utilisateurs que ce soit par authentication simple ou plus complexe c'est à dire en prenant en compte on va dire les rôles et les permissions bah c'est quelque chose qui devrait quand même venir aux box et c'est pas aux box pas pour savoir quel package installé en croisant les doigts en espérant qu'ils existent parce que sinon ça va quand même à nous de le programme mais c'est vrai que comme on fait du ras c'est à dire du rap et d'application développement rapide d'application type comme les mille formes de visual studio mais on va dire plutôt orienté web un petit peu comme les cms mais sans être cms et en étant moins moulé et en étant plus libre et en étant un petit peu plus comme ils le disent eux mêmes artisans de la web bon bah on est quand même intéressé on va dire par installer ses packages et on essaye tout simplement de faire un travail minimum pour pouvoir nous focaliser sur vraiment à ce qui nous intéresse en c'est à dire un problème à résoudre une modélisation des réalités par base de données mais vraiment qu'on soit sur notre corps application et que tout ce qui a autour se fasse de la manière la plus rapide possible donc voilà fin de la vidéo à tout de suite